La parole est à M. Jean-François Moncel, rapporteur spécial de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. M. le ministre de l'État, mes chers collègues, M. le Président, c'est un petit budget, M. le ministre de l'État, pour une mission ô combien essentielle. M. le Président, vous le savez bien, pour l'avoir pratiqué il y a déjà quelques années, pour en avoir dit des choses très pertinentes dans le livre blanc dont vous étiez l'auteur, et c'est vrai qu'en cette préparation de budget pour 2012, la mission extérieure de l'État va se retrouver à peu près 2,9 milliards, sous réserve d'ailleurs de l'amendement de réduction des crédits que vous défendrez sans doute tout à l'heure. Donc, mission essentielle, budget faible, qui plus est raboté, c'est vrai, depuis à peu près une quinzaine d'années, ce qui ne doit pas, bien sûr, faire échapper cette mission à l'impérieuse nécessité de réduire les déficits, et une nouvelle fois d'en diminuer les dépenses. Ces presque 3 milliards s'inscrivent quasi intégralement dans la programmation triennale pour les années 2011, 2012 et 2013. Alors, je ferai un certain nombre de remarques, et laisserai le soin à ceux qui s'y intéresseront de lire le détail de tout ça dans le rapport que j'ai publié. Première remarque sur le personnel, M. le ministre d'État. Moi, je dois souligner votre courage, finalement, parce que c'est la première fois que votre ministère accepte de dire qu'il ne respecte pas le 1 sur 2 en ce qui concerne le remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite. Jusqu'à maintenant, je le faisais remarquer, mais c'était toujours assez largement biaisé. On me disait que je me trompais vraisemblablement. Et vous avez le courage de l'affirmer, de le dire, de l'avoir fait arbitrer par le Premier ministre, et tout simplement parce que nous avons maintenu l'universalité de notre réseau, et qu'il implique que l'on protège les fonctionnaires titulaires du Quai d'Orsay. Ça peut parfaitement se comprendre, s'expliquer, justifier. Cela étant, il faut bien avoir conscience que la différence de coût entre un fonctionnaire titulaire et un contractuel recruté local, est telle que, petit à petit, nous avons une évolution de la masse salariale qui est préoccupante, et dont on constate d'ailleurs, à chaque loi de finance, à chaque loi de règlement, l'augmentation qui dépasse les prévisions de la loi de finance initiale. Quelques mots sur les différents programmes. Je commencerai par le 105, Action de la France en Europe et dans le monde. Un programme légèrement en baisse, 1,788,000,000 d'euros. Due à quoi cette baisse ? Due à une diminution des opérations de maintien de la paix, et à une légère augmentation des contributions internationales. Sur ce plan, moi, je continue de prêcher. Alors, je pense que ce n'est pas évidemment l'intérêt de Bercy, mais sur la création d'un programme spécifique qui regrouperait les opérations de maintien de la paix et les contributions internationales dont nous ne sommes pas maîtres seuls. Même si on peut essayer de peser sur les décisions prises, elles nous sont largement imposées par l'ensemble de nos partenaires internationaux. Or, à chaque fois que ces dépenses augmentent, il est évident que nous sommes obligés de taper sur les dépenses qui concernent le réseau et à chaque fois de réduire des crédits tout à fait utiles et indispensables à notre réseau à travers le monde. Première remarque, première proposition que j'avais faite déjà au préalable. Deuxièmement, je pense qu'on peut, en revanche, accélérer la réduction du réseau, notamment en Europe. Je pense que sur ce plan, nous pouvons aller plus loin. Il y a un certain nombre d'ambassades européennes dont l'importance ne se justifie sans doute plus aujourd'hui, à un moment où on vient de le voir à l'occasion de l'ensemble des relations internationales qui se sont développées sous nos yeux, à un moment où les chefs d'État, de gouvernement, où le ministre des Affaires étrangères sont en constant contact avec leurs homologues de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Troisième point, peut-être mineur, mais qui intéressera tout particulièrement l'ancien secrétaire d'État au budget que vous avez été. Moi, je suis pour la suppression pure et simple, sur l'ensemble d'ailleurs de l'État et des collectivités territoriales, de la distinction entre l'ordinateur et le comptable. C'est une capacité d'économie très importante en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et de personnel. Le Quai d'Orsay le fait dans 11 endroits. On a actuellement, si mes souvenirs sont exacts, à peu près 11 sites du réseau sur lesquels on cumule les fonctions, ordinateurs et comptables. Moi, je suis persuadé qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'expérience et le faire pour l'ensemble de notre réseau diplomatique. Ce serait un exemple qui serait à suivre pour l'administration française tout entière. Et puis enfin, sur ce programme, je regrette beaucoup qu'on soit passé à un compte d'affectation spéciale intégral pour l'immobilier, en tout cas pour tout ce qui concerne les investissements nouveaux. Alors, ça quitte la mission extérieure de l'État pour partir vers la mission immobilière, mais ça porte incontestablement atteinte à l'appréciation qu'on peut porter sur l'action de notre réseau puisque les moyens immobiliers mis à sa disposition sont tout à fait essentiels où que l'on soit à travers le monde. Deuxième programme que j'évoquerai, le 185, notre action culturelle, notre diplomatie culturelle et l'influence, il est à peu près stable à 758 millions d'euros. On se rend compte d'ailleurs de la faiblesse du crédit par rapport à l'extraordinaire dimension de la responsabilité à assumer. C'est sans doute le domaine qui a été le plus sujet à réformes depuis quelques années. Moi, je suis partisan d'aboutir définitivement dans les réformes. Alors, c'est vrai qu'on est sur le bon chemin. On a simplifié, clarifié les opérateurs. Il nous reste maintenant trois grands opérateurs dans ce domaine. Mais je crois que sur le terrain, il est indispensable qu'on arrive à figer définitivement les choses et arrêter peut-être les expérimentations qui se développent et se succèdent depuis un certain nombre d'années, créant des incertitudes et sans doute des difficultés pour l'ensemble de nos personnels. Alors, sur ce point, je ferai deux réflexions. Première réflexion, sachons contrôler nos opérateurs. Ça n'est pas dans la culture administrative française. Il faut vraiment que nous établissions à leur égard des contrats d'objectifs qui soient les meilleurs et les plus efficaces possibles. Ça, c'est un point très, très important. Et dans le passé, on a vu, hélas, deux hypothèses. L'une qui consistait à refaire systématiquement à l'administration centrale ce que faisait l'opérateur ou bien à laisser l'opérateur faire ce qu'il voulait sans contrôle réel de la part de l'administration centrale. Il faut qu'on arrive à trouver dans ce domaine un juste milieu et je compte bien évidemment sur votre administration et sur vous-même pour y parvenir. Et alors, sur le terrain, c'est-à-dire à travers tout le réseau, moi, je m'inquiète un peu du rôle de l'ambassadeur en ce qui concerne l'action culturelle. À partir du moment où on va vers des établissements à autonomie financière, à partir du moment où on a des transferts de compétences qui s'exercent en direction des alliances françaises, par exemple, ce qui est globalement d'ailleurs une bonne chose compte tenu de leur qualité, que devient l'ambassadeur ? Comment peut-il assumer la responsabilité que l'on répète essentielle pour représenter l'ensemble des administrations françaises et des ministères ? C'est une question, je crois, tout à fait importante qu'il faut avoir à l'esprit en permanence à ce sujet. Les crédits de la MFE sont stables, à peu près, cela étant, il faut bien se rendre compte que cela conduit inéluctablement à l'augmentation de l'autofinancement de la MFE, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qui pèse, et parfois d'une manière assez inégale, selon les pays, sur les parents d'élèves, avec une augmentation régulière et parfois importante des droits d'écolage. Le Conseil des ministres a adopté, au mois de juin, je crois que c'était le 15 juin de cette année, un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger. Je dis à mes collègues de la MEC, et notamment de la mission d'évaluation et de contrôle que nous avions fait sur le sujet, et notamment à André Schneider, que, à part la PEC, mais sur laquelle on reviendra sans doute à l'occasion d'amendements tout à l'heure, beaucoup d'idées qui étaient dans notre mission d'évaluation et de contrôle ont été reprises par le gouvernement dans le cadre de ce plan de développement. Enfin, je ferai une remarque qui rejoint celle que je faisais pour le programme précédent. Il est bien évident que, là encore, la sortie de l'audiovisuel extérieur, de la mission extérieure, pour être mis dans la mission média, ne facilite pas non plus les choses, pour porter une appréciation pertinente sur ce qui est fait en matière de rayonnement culturel de la France à l'étranger, puisque l'audiovisuel joue un rôle tout à fait essentiel dans ce domaine, et ne se trouve plus dans la mission extérieure de l'État. Enfin, dernier programme, puisque je n'évoquerai pas devant vous aujourd'hui le programme spécifique G8-G20, que j'ai suivi d'assez près et qui, pour l'instant, a fonctionné dans de bonnes conditions, mais qui sera surtout lisible lorsque nous aborderons plus tard la loi de règlement. Dernier programme que j'évoquerai et qui est en forte hausse, le programme concernant les Français à l'étranger et les affaires consulaires. Alors certes, la hausse d'à peu près 7% est considérable, mais justifiée aussi en partie par les crédits nécessaires aux élections présidentielles et législatives qui se dérouleront en 2012. Cela étant, ce programme est un programme qui maintient une nouvelle foi, ce qui est une demande assez forte de nos compatriotes expatriés, les crédits d'intervention sociale. et par ailleurs, bien évidemment, alors ça c'est l'aspect le plus important, mobilise beaucoup de moyens pour l'enseignement français à l'étranger pour nos à peu près 110 000 élèves français concernés. Alors, je ne prendrai pas trop de temps pour réévoquer la prise en charge, puisqu'on aura sans doute l'occasion de le faire dans le débat sur les amendements. Je rappellerai juste pour mémoire qu'il y a à peu près 7 400 enfants qui sont concernés aujourd'hui par la prise en charge et que ça représente incontestablement une juste égalité pour les parents d'élèves français expatriés, même si c'est vrai, et on le redira, et on l'avait dit dans notre mission d'évaluation et de contrôle, ça comporte des conséquences non négligeables sur le plan financier. Mais je rappelle que quand la décision a été prise, nous étions en 2007, et qu'en 2007, il n'était pas question de la moindre crise financière et de la moindre difficulté économique majeure. Voilà, et on aura l'occasion d'en reparler, cher collègue Roche-Bloine, tout à l'heure. Voilà les remarques, suggestions, propositions que je voulais faire, monsieur le ministre d'État, sur cette mission extérieure et sur le budget que vous allez présenter aujourd'hui et développer. La commission des finances a émis, en tout cas sur le rapport que j'ai présenté, un avis favorable pour qu'il soit ensuite adopté par notre Assemblée. Et en ce qui me concerne, je voudrais tout simplement vous dire à la fois notre reconnaissance et notre gratitude à vous, qui menez sous l'action du président de la République cette exceptionnelle action au service de la France sur le plan international et y associer les 15 000 agents qui travaillent sous vos ordres, dans des conditions pas toujours faciles, mais qu'ils font avec avec beaucoup de dévouement et avec une volonté de bien servir les intérêts du pays. Ça prouve qu'on peut finalement faire de grandes choses avec de petits moyens. Merci. Merci.